Je vais d'abord commencer par les positions que le Seigneur a créé en vous priant. La première position au frégal de la prière, c'est s'agirer devant Dieu, être agréable en train de prier, surtout si vous êtes valide et qu'il n'y a pas d'anomalie, vous pourrez être agréable et dans cette prière agréable, il y a aussi l'adoration dedans. C'est une façon de lever Dieu. Et là, vous passez par des supplications. Vous demandez à Dieu de vous écouter. C'est parmi les meilleures positions. Et la deuxième position que le Seigneur a créé, c'est la position de vous toucher. Vous pouvez vous toucher par terre et c'est la position qui démontre que votre problème vous tient à cœur. Il faut que vous pleurez pour ce problème-là. Il faut démontrer l'intervention de Dieu. Il faut parler. Il faut répondre de l'art. Il faut que votre problème vous dépasser. La prière demande la position bouchée. Il faut prendre beaucoup de temps que vous voulez. La position de la faiblesse, mais vous pouvez toujours l'utiliser. C'est la position assise. C'est une position de faiblesse. C'est une position qui révèle que vous avez peut-être quelques anomalies. La position assise est souvent utilisée dans l'église. Dans l'église, il y a la position assise. C'est un peu faible. Il y a la position debout. C'est un peu faible. Mais on doit l'utiliser dans le culte. Dans ta chambre, on doit fermer ta chambre. Mais ça dépend des problèmes que tu as. Si ça vous dépasse, vous pouvez coucher la paix. Maintenant, dans la prière, nous ne prions pas en désordre. Il faut avoir la connaissance des promesses et la connaissance des attributs. Il faut avoir au moins 50 attributs. Par exemple, j'ai un combat spirituel. Je viens de faire un mauvais rêve. Je viens de recevoir une mauvaise visite diabolique. Mais pourquoi il y a une mauvaise visite de l'amour ? Quand j'empérerai Dieu, je dirai, oh Yahvé Sabaoth. Pourquoi ? Parce qu'il est le Dieu des armées. Quand le Seigneur vient nous sépourir. Il doit révertir les armées. Et avec son armée, il doit aller en guerre. Vous voyez ça ? Quand tu dis déjà Yahvé Sabaoth. Tu appelles Dieu en fonction de ton problème. Tu ne peux pas aller au Yahvé Sabaoth. Pendant que tu réclames la vie de bénédiction. Non. Là, Dieu est dans la forme de combat. Quand tu dis Yahvé Sabaoth. Tu appelles à toi et interviens. Donc, à ton armée. L'homme est dans ma soldat. Par contre pour moi. Ça, c'est une solution. Si tu as des sérieux problèmes de combat spirituel. Et donc, par exemple, que tu as un besoin, Yahvé Sabaoth. Tu parleras au Yahvé Sabaoth. Pourquoi ? Yahvé Sabaoth. Parce qu'il est le bouvoyeur. C'est lui qui nous donne toutes choses. Il y a tout ce que vous demanderez en mandant. Les noms du Seigneur selon les attributs. Nous sommes révélés en fonction de chaque problème. Est-ce que tu comprends ? Quand tu diras. Tu es le bouvoyeur. Il y avait géré. Il y avait géré. En ce moment-là. Le Seigneur vous amène. Tout ce que vous avez besoin. Et avec la foi au Jésus Christ. Dieu vous donne. Au-delà de ce que vous pensez. Et de ce que vous demandez. Il dit qu'il faut utiliser son titre. Il faut utiliser son titre. Il faut dire que c'est une révélation. En fonction de votre demande. Il faut dire que-à-dire que le malade. Il y avait Rafa. Il y avait Rafa. Tueur de guérison. Demandez-le de le pé owned. Dans le maire de le poulmouka. Et l'utiliser son doigt ou sa main. Et ça peut y avoir de tout le monde qui a besoin de vous guérir Parce qu'en tant que Rafa, il y a le médecin C'est important d'utiliser son titre Quand Dieu se révèle pour guérir une personne Par exemple, vous avez un problème Quelque chose a disparu chez vous Quelque chose a disparu chez vous Vous pouvez avoir une orientation dans une vision vous-même Pour consulter un autre Ne va pas consulter quelqu'un Ne va pas chercher un prophète Car un homme ne peut te prophétiser sans coeur Parce que plus nous avons des faux prophètes Plus les gens sont ambitieux Et il peut vous prophétiser des choses qui ne sont pas Est-ce que vous comprenez ? Il a dit au Seigneur Seigneur Toi le Dieu des esprits des prophètes Vous voyez ? Au moment-là vous-même vous n'êtes pas prophètes Mais Dieu vous accorde une qualité des prophètes Afin que vos yeux sourds Vous pourrez voir vous-même De vous-même De vous-même De vous-même Deux problèmes qui vous arrivent Vous avez compris Ce que vous avez perdu Ça se trouve autre Et qui m'a fait ce que vous avez décidé C'est là Au même des qui Mais on a dit qu'il y a des gens Qui a fait telle chose Mais on a dit qu'il s'est active à continuer est-ce que vous comprenez? est-ce que vous comprenez? est-ce que vous comprenez ça? Dieu des esprits des prophètes ça va? il y a des écrits ça va? ok? Dieu c'est dans ça Dieu des esprits des prophètes et vous ajoutez le verset alors que moi je te répondrai je te révélerai des choses cachées des choses que tu ne connais pas et tu ajoutes le titre Ada El Roi Ata El Roi c'est le Dieu des révélations Ada El Roi c'est le Dieu des révélations Ada Ada El Roi Ata El Roi Ata El Roi Ata El Roi Dieu des révélations et des visions mais quand tu verras comme ça sois sûr que tu verras sois sûr que ça va mais Amen mais ne sois pas agressif il faudrait que Dieu trouve dans ton coeur l'innocence et la simplicité pour te révéler les choses tu fais ça n'aie pas idée de quelqu'un n'aie pas idée de quelqu'un n'aie pas idée de l'image de quelqu'un parce que le diable c'est une image que tu as dans la tête il t'amène il t'amène comme une fusion il faut te tromper quand tu te demandes que Dieu te révèle quelque chose que tu ne connais et que tu ne soupçonnes personne le Seigneur viendra te montrer même pour ton voyage vous pouvez demander à Dieu est-ce que cet homme sera ou mari il ne faut jamais aimer un homme avant de demander à Dieu même par une femme avant de demander à Dieu sinon la foule de tes pensées envers cet homme peut être transformé en songe il y a des gens et du n'aliment tu vas dire c'est mon mari dans cet regard il ne faut pas l'aimer il ne faut pas faire attention sur lui tu demandes à ta elle-roi le Dieu de vision apporte la lumière dans mon esprit et éclaire-moi n'oublie-toi le Dieu des esprits des prophètes afin que je sois souffré par le Saint d'Esprit il y ait de la lumière autour de moi pour que je démasque telle ou telle personne pourquoi on demande de la lumière quand on demande une vision parce que le diable est capable de se déguiser mais en face de la lumière du Seigneur impossible qu'il se déguise pour ne pas voir une autre vision qui t'amène à la confusion est-ce que vous comprenez ? voilà pourquoi c'est important que l'Etat encore donnera la liste des attributs pour que votre prière soit conforme de la lumière ou l'Etat ce n'est pas qui nous a dit ce que nous avons auprès de lui cette assurance que si nous lui demandons quelque chose il nous exerce quelle que soit la chose que nous lui avions demandé nous avons demandé à Dieu Dieu dit que quelle que soit la chose donc voilà pourquoi il n'est pas fait n'importe quelle prière est-ce que tu m'entends ? sinon tu peux défendre ton malheur il ne faut pas défendre n'importe quoi il faudrait vraiment que tu sois là il faudrait que je demande telle chose et je suis dans le besoin du Seigneur pour voir qu'est-ce que vous avez compris ? il n'est jamais foutu de ton la peur parce que le diable se sert de la peur pour payer l'offensive contre toi-même la Bible a dit c'est que je crains c'est ce qui m'arrive plus tu crains tu deviens incrédule et plus tu as peur tu doutes de la puissance de Dieu la Bible interdit de vivre dans la peur la Bible interdit de vivre dans la peur pour cela il faut dire Yaveh Rahab Yaveh Rahab Yaveh Rahab Yaveh Rahab berger celui qui est avec toi tu te conduis tu t'as pas de la mort dans les fers battus tu comprends cela vous gardez bien c'est vrai on va vous envoyer la liste pour que vous comprivez les normes et vous voyez aussi les versets des promesses en fonction de votre demande Amen est-ce que vous comprenez quelque chose ? Applaudissements pour la sécurité de votre maison on a fait ça assiégé je suis dans ma maison dans ma part 7 je commence je choisis un coin c'est le point de mon départ je commence ma prière ici pourquoi je dois assieter si je me sens visiter par des esprits ou si je viens d'intégrer une maison pour la première fois c'est ma propre maison je l'ai construit et je dois en prier pour les jours que nous venons obligatoirement je dois assiéger ma pancette si je ne suis qu'un locale je dois assiéger mon sac avant que tu sois seul pour la pancette là tu peux assiéger la pancette assiéger c'est une prière jéricho alors on fait ça 7 fois tu tournes tu tournes tu pars tu es toujours là et finalement tu es toujours là tu es toujours là tu es toujours là tu es toujours là mais jamais tu es toujours il faut faire ça il faut faire ça c'est le chiffre 7 parce que Dieu travaille par les couleurs par les chiffres et par les signes et la vie donc chaque chose que nous faisons nous devons respecter au cas où je suis dans la parcerre je suis en train d'assiéger je suis en train de demander au Seigneur de bâtir le mur du sang je suis en train de demander au Seigneur de placer ses anges partout je suis en train de demander au Seigneur de placer ses anges partout je reçois la physique d'un ami ou d'un parent je reste là où il m'a cru je peux arrêter la prière je pose avec lui mais je ne ferai pas un pan ni en arrière ni en arrière il peut venir là on peut parler après je peux m'excuser je lui dis s'il te plaît tu peux m'attendre un peu je peux m'en parler je peux m'en parler il ne faut pas 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 parler tu devrais aller et tu avances tu continues tu as tourné pendant 7 fois si tu as fait ça en fonction de fléaux tu as fait ça en fonction de la vie il y a des maladies qui visite les gens si tu as fini le sec ou tout tu entres dans la maison depuis le point de débat tu prends le psaume 91 tu pourras le psaume 91 tu chasses les fléaux les fléaux les fléaux sont les attaques et tu tiens de contre les gens tu fais le psaume 91 tu finis le psaume 91 tu finis le psaume 91 en récitant cela tu récites le psaume 91 tu récites le psaume 91 tu prends le psaume 91 tu prends lui ou le colif le saint qui a été centrifié par une autre car vraiment la féditation du saint je vous avais dit ici vous en avez de quoi ? beaucoup de gens ont toujours profané lui c'est mon nom même dans le livre de Marc chapitre 6 verset 13 Jésus lui-même Jésus lui-même chassait le démon qui est le cérémanal on a pris comme lui que tu dois avoir chez toi tu ne l'as pas présenté chez n'importe qui un simple voilou montre que ce pasteur qui est sanctifié dans lui n'a aucun pouvoir de transférer dans lui en ce moment là il est libre c'est pas simple il n'y a que le descendre il n'y a que le bon lui il doit être affecté par le pouvoir du saint il doit être affecté par le pouvoir de saint Jesus quand tu prends cette huile là on est encore dans les fleurots dans les malades tu vois sur toutes les us par exemple j'ai des fenêtres j'ai des portes mais ici c'est aussi un trou c'est une porte du passage que le diable peut aussi utiliser dans ce moment là je mets aussi l'huile je ne demande pas de décider je mets aussi des croix mais disons tu vois simplement tu vois simplement tu vois simplement et tu fermes c'est là spirituellement que le diable ne montre jamais par ici le diable ne cherche les portes d'entrée si c'est pas un homme ou il n'y a pas dans ce mois il y a des maillots il a des maillots qu'il y a des trous il y a des fleurots ou des maladies répétées dans la vie après il se fait avant et tu vois tout le temps dans la maison il est bien sûr la lignée de la ville il est en salaire et à la route c'est la première bien sûr que la loi la main la main quand il y a une maladie la place la réalité de la vie quoi si tu as siégé la maison parce que tu es visité par les sorciers pour des attaques de diabolique tu arrives à arriver même que les sorciers venissent jusqu'à dans la chambre c'est que tu es dans l'insécurité le diable ne doit pas franchir la mort il doit te combattre des lois mais si on ça veut dire que c'est toi qui est avec les gens pour savoir que ceux qui vivent avec toi ne sont pas en fait pour comprendre ça tu assièges la messe tu demandes à tout le monde de rester dans la messe si vous faites des sorciers plus chez vous si vous faites des sorciers tu finis tu viens au milieu tu prends le psaume 35 tu déclare la guerre tu jettes les flèches au nom du saint jésus dans le psaume 35 tu récites tu récites en laissant ta main levé comme ça tu es là tu es là tu es là tu es là tu récites tu récites tu récites tuさに it is tu es là tu das tu es là 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 je ne suis pas là tu es là tu es le épreuve Si ses esprits étaient sortis, il ne reviendra pas, parce que les portes sont fermées et la personne sera obligée de vous fuir visiblement comme ça. Parce qu'il ne doit pas être là. C'est bien d'assiéger la raison. Et parce que pendant que vous êtes absents, il y a des gens qui vous cherchent mais ne vous ont jamais trouvé. Ils vont chercher maintenant à entrer chez vous en face pour faire la visite. Ils viennent pour saluer au pays de place, ils peuvent s'aimer une sémence d'hôtel qui va leur permettre de leur donner des contacts et informations. Je vous le dis, c'est que les gens qui ont été confrontés, ils ne viennent pas de maitre, et ils ne viennent pas de maitre. Le fétiche cesse d'être. il y a des soucis dans le monde ça c'est selon la vie il y a un coup dans le biais par exemple tu t'es passé là ce vieux noir c'est lui qui t'en veut il y a des choses sanguées il y a des choses sanguées il ne peut pas s'en voir parce que tu prises trop il y a des choses qui sont là il va chercher maintenant la fondement physique il y a des choses qui sont sanguées dans le sou parce que comme tu vas mettre il y a des choses qui sont là il y a des choses il y a des choses qui sont dans les cafards que vous salvez dans l'union il va nous saluer mais lui s'il est fier il a vu ce petit-là il est honte le mur il n'y a pas de soucis il y a des choses c'est le sang de Christ c'est les enjeux du sang il y a des choses qui sont tout le sens il y a beaucoup d'autres les gens parlent beaucoup de manie de nuit il faudrait que je vous explique tout n'est pas Marie de nuit il faut d'abord révéler ceci en tant qu'être humain nous sommes son souhait c'est comme ça que Dieu nous a créés nous avons des désirs des plaisirs des sentiments c'est pas réfléchi c'est en nous ça fait partie de nous quand ça fait longtemps que tu as été avec un homme alors ça va dans ta pensée et ça se transforme en mari de nuit mais c'est pas un mari c'est pas la vérité c'est la manifestation de tes désirs qui ont trouvé la porte dans la pensée la vie l'a dit c'est de la foule de pensée qui taise les songes parce que tu es resté seul pendant longtemps ça te pousse à rêver ça il n'échappe pas ça c'est pas un mari de nuit mais plein de ta pensée arrangé ça c'est que le monde t'a pensé il n'y a qu'à y'aura qu'à la catelle à la base Amen est-ce que tu comprends ? qu'est-ce que tu as pensé ? que tu as pensé ? qu'est-ce que tu as pensé ? qu'est-ce que tu es resté ? si tu es resté trop pendant le monde le corps réclame surtout que dans le monde tu vas retomber dans ce songe le vrai mari est lui quand l'homme nomme l'esprit un cube ça se manifeste par des signes visibles de troubles de sommeil changer de position dans le sommeil sans savoir sans que ça ne soit ta décision c'est déshabillé sans que ça ne soit ta décision pour qu'il y ait la vérité de la base je peux manifester le subit comme si tu as vraiment le vrai homme et il ne laissera des impacts mais il ne faut que ça, que les impacts sont d'enverses il n'y a qu'un militaire ça peut se manifester par des infections inturables ça peut se manifester par des infections inturables ça peut se manifester par une stérilise parce que là où passe un esprit de terrain ces esprits ont été depuis le temps de Noé la Bible nous avertit que ce qui était au temps de Noé sera aussi en notre temps mais pour savoir que c'est vraiment du mari de lui il faut voir les peurs ça peut, vous pouvez rester là mouillé et la journée vous êtes fâché contre les hommes ou contre les femmes ou encore vos hommes vous devenez hétérosexuels vous commencez à s'amuser vous-même on ne s'amuse jamais toi-même on s'amuse toujours avec l'idée de quelqu'un quand l'homme ou la femme qui donne le plaisir à l'humain dans les livres de la Genèse c'est interdit et s'essuyer par terre vous comprenez ça ? vous comprenez ça ? c'est interdit de s'essuyer par terre c'est un péché ensuite quand tu s'amuses tu te fais plaisir toi-même tu transfères ta pensée c'est un péché c'est un péché tu penses aimer mais la personne n'est pas au courant il ne peut pas capter ta pensée alors pour ne pas capter la pensée c'est un esprit il capte cette pensée alors tu le satisfais il n'y a pas de plus esprit après les maîtres tu dis je rêve que j'ai eu des enfants mais si tu es au courant parce que tu avais satisfait un esprit qui a contacté ta pensée il n'a pas de plus les pays sexuels de Dieu il n'a pas de plus les pays sexuels de Dieu voilà pourquoi Il n'est pas normal de rester dans son désir, de le gérer difficilement. Le diable devra s'en occuper. Donc si vous êtes marié, il n'est plus. 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 Mais ce n'est plus. Il n'est plus. Il n'est plus. Il n'est plus. Le thème est-il. Il n'est plus. Le thème Deman. Elle est pour une Sacha. Il세� worked out forain. Lafatification des ministères des Je Punjais sur forbidsesseil ne va plus. Allainont les rêves following in the east. C'est parce que Jésus savait que dans le camp il descend en sur un camp et qui peut garder l'ordre, c'est le récepteur. Est-ce que vous croyez qu'il y a la radio ici? Il y a la radio, est-ce que vous croyez qu'il y a la télévision là? Vous ne pouvez pas voir ça. Le premier récepteur, il va capter. Nous aussi, nous ne voyons pas les besoins. Quand tu mets ta pensée dans tes bras, il y a le succès de cette pensée. Parfois même la pensée, il faut faire attention à tes pensées et à tes paroles. Est-ce que vous comprenez cela? Ne jamais chasser n'importe quel esprit. Tu vas chasser l'esprit et l'esprit équivalent que ce n'est pas l'esprit. Mais le problème, c'est toi. Il y a des besoins qui ont l'habitude de couvrir les femmes. J'ai mon vœu aux hommes qui ont l'habitude de couvrir les femmes. Il y a des besoins qui ont l'habitude de couvrir les femmes. Le péché, l'homme l'obtresse. Parce que la vitesse, une femme mariée ne peut pas gêner pour ton homme. Il y a des besoins qui ont l'esprit. Un dos. Il y a des besoins qui ont l'habitude de couvrir les femmes. Il y a des besoins qui ont l'habitude de couvrir le moment. Et la vie a des besoins qui ont l'habitude de couvrir les femmes. Le Christ veut dire que l'Heurelle vous a dit qu'il ne se passe pas dans beaucoup d'amour perpétuer un peu à l'autre et nous prenons nos dames et nous prenons les dames et nous prenons l'homme insensible et vous soyez bien sûr que l'homme a répondu à ce que vous avez dit l'homme n'est pas plus grand pour le Christ c'est-à-dire que l'homme est joué et vous vous aidez dans le�� Il n'y a pas de péché, il ne faut pas mentir la parole de Dieu. Dieu autorise à la santé et à vos santé. Il n'y a pas de péché. Il n'y a pas de péché. ou un principe qu'on appelle l'infamie. C'est-à-dire qu'elle est l'infamme, offre, offre, magnifique. Ne jamais utiliser sa force du monde, c'est aussi une bénédiction. Avant, dans la Genèse, les couples étaient uniquement au même monde. Je n'avais pas d'hommes autorisés pour s'amuser avec ça comme aujourd'hui. Il y a seulement le chuteuil que la femme tombe au sein dès qu'elle arrête. Plus nous allons, Dieu nous regarde, il nous aide. Il a autorisé pour s'amuser tout le plaisir. Pas seulement pour l'exemple. Voilà pourquoi même si tu m'arrives avec une femme de Thierry, tu n'as pas le droit de la répéter. Parce que déjà, Dieu nous a donné le plaisir. Donc débrouillons avec ça. Amen. 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 Est-ce que vous comprenez ? Ça, c'est des choses que vous devrez. C'est pas un mari de lui. Tu le chasses, tu le chasses, tu le chasses. Tu le chasses, tu as toujours la pensée. C'est pas bien. Il y a que le mari de lui, il y a des bâtiments qui ont dit ça. Il n'y a qu'un mari de lui. Il n'y a pas un mari de lui. Il n'y a qu'un mari de lui. Il n'y a qu'un mari de lui. Il n'y a qu'un mari de lui. tu dois prier, tu dois faire ce qu'on a fait sur l'auto-délèvement, tu dois te fermer, il n'y a pas de huile de sainte à mettre, ça c'est l'espo, ça c'est l'espo, ça c'est l'espo, parce que si tu ne connais pas ces choses, on va aller te mettre du huile de sainte, tu salis ce qui est sainte, est-ce que vous comprenez, il n'y a pas de huile de sainte, ce qui est sain doit être considéré comme sainte, quelqu'un t'amène le sain pour te mettre, ça dit oui, non, je suis là, ça monte comme un bébé, ça monte dans tout mon corps, il y a quelque chose qui est en train de dire que c'est l'espo, mais vous ne laissez pas tromper, parce que ce que nous apprenons pas avec des moyens, c'est que les femmes qui sont fait violencer avec vos pasteurs, surtout les femmes, qui sont fait dans la foi, elles se sont fait violencer, quand tu crois trop à ces messieurs, la molière, tu crois à la vie, alors il va te tromper, parce que j'avais reçu une soeur qui m'a dit, et là tu avais le juin prêtre, et après tu avais le prêtre qu'il y avait, les maris de lui te font ça, il te dérange, moi aussi j'aime faire ça, c'est quoi, là où les maris de lui vont finir, c'est un mensonge, au cas où lui il est malade, ou au cas où tu es malade, c'est des menteurs, on met ça seulement là, on fonctionne dans ta couleur, mais c'est interdiction, parce que c'est pas une limite, de mettre ça à la porte, parce que le frère est un, il s'en dit, non, non, il met au dos, pour les frères, il met au dos, il met au dos, il n'y a pas de problème, il n'y a rien à dire, et si vous connaissez cette chose, il faut que c'est un brilhant, et il y a un grand frère, dans le fond du frère, est-ce que tu comprends, il n'y a pas l'habitude de me prier assis au lit, il faut que tu avais la lumière, il faut que tu avais la lumière, c'est là au Dieu nous a donné, Dieu vous a donné le lit Mais je vais vous montrer comment on peut prier au lit Il n'y a plus de prière au lit aussi Mais c'est quelle prière ? Ne jamais prier au lit Si tu vies malade on va être déjà approuillé au lit C'est normal, Dieu n'entend Dieu ne le comprend Mais ce point au regard d'Esoir en Camp tu le descend grace dans l'étoile et God tu es en colère Mais ce n'est pas plein d'eau Plus jamais en nombrant avec le chien d'autre Si ça n'est pas pris la france Des sangs, si tu veux t'asseoir, mettre une chaise là-bas dans ta chambre, où tu peux mettre la nappe, c'est possible, la nappe n'apparaît pas à l'islam, n'importe lequel de chrétien peut utiliser sa nappe, il y a des fois la nappe, il y a des fois la nappe, il y a des fois la nappe. Dès que tu penses au lit, il te faut dormir comme ça, tu demandes à Dieu, d'en donner aux anges, et s'étenir aux cheveux de votre vie, tu demandes à Dieu d'accompagner votre sommeil, le monde de pensée ne contacter pas le monde de Guinée, ça c'est la dernière prière que tu fais avant de dormir, après la prière que tu as demandé pour quelque chose là-bas, le massage au papa là-bas, il y a des salariats dans ma vie, il y a des sangs, il y a des salariats, 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 il n'est pas la position simple, il n'est pas la position simple, à cause des anges par ses fesses prêtes pour nous garder. La douche, les toilettes, Dieu nous a autorisés et je n'entre jamais les dons. Ils se tiennent dehors et ils contrôlent. Ils te protègent parce que c'est là-bas où tu es là. Ils se tiennent au chevet du lit et respecte toi. Je n'ai plus pas d'ordre avec vous dans la veste, mais je n'ai plus pas ça. Au moins, pas nul, comme le feu de faille. Même si vous êtes marié avec un paillet, je suis au crédit. J'aime la robe de chambre. Mais quand je dis ça, je ne dis pas que le saint. Ca va me créer de problèmes. Tu dois avoir ta robe de chambre. Mais que tu vois dans la robe de chambre Tu dois avoir un descendre C'est une ligne de semis Y'a que le bâtiment où tu as l'assoyé C'est là Mais comme ça comme avec l'homme Là tu ressemble au diable Et là c'est comme ça pratiquer Que tu saches que ce passe au bien il faut se réveiller souvent parce qu'on ne sait pas ce qu'il va guérir la tête pour avoir de bons rêves pour faire une révélation si vous avez fini de traverser Amitaza ce n'est pas un peu d'importance parce que vous avez besoin d'avoir des révélations pour la journée de demain est-ce que tu comprends ? ne reste pas impure pour toujours mais il n'y a plus de crédit j'ai pas l'apport sur l'homme c'est un peu d'un peu de crédit C'est la paix et il faut faire respecter sa musique. Amen. Amen. Applaudissements. Ma beauté. Applaudissements. 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 J'aime bien, j'espère. Ma beauté d'envergure, je te vois avec les fricards. Il est un peu de la difficulté. C'est à l'issue de l'Union. Merci. A toi. Si tu te réveilles, je vous avais dit qu'il ne faut pas aller dormir jusqu'à une heure du matin. Et pendant que l'on a dit une heure. Parce qu'il y a des heures de prière. Et tous les saints du Dieu du mort, il y a des cent millions sans âme et ils s'agissent pour prier. Qu'est-ce que tu veux faire quand tu es en train de se faire ? Minuit. Minuit. Et quatre heures. Et quatre heures. Si tu es là, au minuit, tu vas prier. Si tu es là, au minuit, tu peux rater minuit, à quatre heures pendant que cinq heures. Si tu rates quatre heures, ça veut dire que tu avais prié à minuit. Si tu es comme nous, on a l'habitude de l'ange du Seigneur te recevait. Si tu es là, au minuit, tu peux prier à minuit. Tu peux prier aussi à quatre heures. À cinq 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 heures. Je réclame les promesses. Donc, les saints pris dans les airs. À quatre heures. 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 Est-ce que vous en prenez ? Voilà pourquoi on avait des mandats qui disent qu'il y a des prières de six heures. Il y a des prières de six heures. Il y a des prières de six heures. Le plus efficace de la prière du matin parce que c'est la prière qui vous ouvre les portes, les bénéfices, les contacts pour que votre vie avance Amen Vous avez compris ? Ayez la vitué de beaucoup prier à quatre heures ou cinq heures ou six heures. et vous pouvez vous abonner à votre chemin recommandez votre chemin recommande les gens que tu vas saluer déjà en Femme parce que c'est pendant la journée que nous entrons en contact la frontière dans les anniversaires tu m'en dis que tu vas faire plus que ton corps saluier que Dieu te garde tu bénisse tes enfants que le Seigneur vous garde et vous bénisse qu'il fasse lui sur toi la lumière de sa face et que tu laisses l'enfant partir et que le Seigneur vous demisez pour la bénédiction de vos enfants que le Seigneur vous garde Là tu as posé la tête sur la tête de ton enfant, avant que le Seigneur regarde et nous bénisse. Et qu'il fasse, qu'il fasse lui sur vous la lumière de sa face. Vous pouvez mettre toujours au nom de Jésus, et qu'il fasse lui sur le nom de Jésus. Ça c'est la bénédiction des enfants. Si ton enfant voyage loin, il pose la main sur lui et dit ça. Que ton enfant va à l'école du matin, mes enfants ne savent pas prier. Et tous les bénis sont par cette prière. Que le Seigneur vous garde et vous bénisse, et qu'il fasse lui sur vous la lumière de sa face. Amen. Que le Seigneur vous garde et vous bénisse, et qu'il fasse lui sur vous la lumière de sa face. Amen. Que le Seigneur, même votre femme, vous pouvez la bénir. Mais sauf, la femme ne peut pas bénir son mari. En posant la main sur lui. Il peut prier de loin. Seigneur, garde mon mari. Et venez-le. Que ta lumière brille sur lui. Il est interdit d'aller, ton mari va au travail. Mais il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc la femme ne peut pas poser la main sur le mari. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Amen. Applaudissons pour le Seigneur. Jésus, j'ai dit maintenant, vous allez apprendre aussi d'autres prières. Il n'y a rien. Le chrétien, c'est un homme de prière. Il n'y a rien. C'est une femme de prière. Il n'y a rien. Amen. Vous devez être conscient de cela. Vous devez régler vos affaires dans la prière. Et aller se plaindre auprès des gens. Et puis ennuyer, il n'y a rien. Surtout pour le renouveler NE REPLENER PARTLUCHE A PAS QUE parce que c'est lui qui accepte ce moment que tu mères, c'est clair, c'est quelqu'un qui veut prendre le compte que tu t'envoies et ça lui permet de connaître tout ce qui s'est passé tu penses que c'est notre conseiller ? c'est un conseiller même si c'est un pasteur qui professe parce qu'il y a des gens qui ont fait le compte c'est un conseiller qui a fait le compte il y a des panze il y a des gens qui ont fait le compte il y a des gens qui ont fait le compte mais j'ai toujours dit aux frères et serviteurs ils n'entraient pas souvent pour nous la faire un foyer j'ai déjà vu une femme son mari a tapé la femme a appelé son grand frère mon mari vient de me taper j'ai perdu même un temps qui n'a pas été marié il y a des gens qui ont fait le compte son mari son mari son mari son mari son mari c'est un mari qui me dit 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 lui je suis je suis je suis C'est énorme, moi aussi, énorme. Il y a des bacalabona qui ont des bacalabona ? Je n'ai pas eu un bacalabona, Frère, ne touche pas mon mari. Est-ce que tu as eu un bacalabona ? Je parle d'un certainement parce qu'il a eu de la colère, mais toi, ne touche pas mon mari. Vous allez voir en quel cas, c'est-à-dire que vous ne vous avez pas eu un bacalabona ? Non, parce que le bacalabona est plein, il y a un peu de idées, le bacalabona est un peu de le monde. Il y a un petit mal-déjou, parce que le bacalabona science לא le corps, il non qu'est, ne serait jamais eu un bacalabona, si tu n'as eu un bacalabona, il s'agit d'une b answer. Enfin, on ne rendit pas eu un bacalabona. Comme on a eu un bacalabona. Le bacalabona est in�IT. Il y a toujours des bacalabona. Il n'y a pas eu un bacalabona . C'est une bخ... On mismo avec áreas comme on ne souffle, mais des fins et les fins et les fins. Parce que y ces pharmam étianlles toujours comprendre le fait qui m'a dit, je ne peux pas dire que la fin Gaïa n'existe pas pour dire àikel c'est une autre chose que vous avez expliquer Mais j'ai envoyé ce qui est de lire et je suis avec une autre chose que j'ai écouté mais il y a une autre chose que je ne sais pas mais c'est pas pour les livres car son mari est de la fin car son mari est de la fin car il y a un coût et je ne peux pas dire tant que de la fin il y a un coût mais il y a une autre chose 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 qui ne peut pas fait gagner son mari sans la parole c'est le silence Je te mentais trop à la peine. Si tu te mentais trop à la peine. Que tu te mentais à la même сегодня. Je te mentais. Il y a une autre prière, quand tu entres dans ta maison, il faut la saluer. Quand tu entres dans ta maison, c'est un ami là. Que la paix du Seigneur soit dans cette maison. C'est pour que l'atmosphère soit l'atmosphère de paix. Il faut souvent faire ça. Tu enloues dans ton bureau et la paix du Seigneur soit là. Tu enloues dans ton bureau et la paix de la paix. Discrètement. Discrètement. On ne s'attend pas à bout. Bon, on ne s'attend pas à bout. Ah ben, c'est toi qui étend une bonne idée. N'en prenne pas. Le Seigneur dit que c'est la dernière condition de Dieu. Et ce qu'il y a, c'est sous nos pieds. Donc, quand tu vas dans cette fin, tu peux péter comme ça. Je ne peux pas comprendre. Mais les gens ne vont pas te comprendre. Dans Romain 16, Amen. Merci beaucoup. Applaudissons. Vous avez gagné. Vous avez gagné. Vous avez gagné. Vous avez gagné. Moi, je ne vais pas être gagné. Je ne vais pas avoir gagné. Tu dis, seigneur montre-moi quelque chose que tu te demandes. A ta El Roy, Dieu de vision. Obligatoirement, il faut se sanctifier ce soir. Je dois me certifier pour affronter une vision. C'est mon avis. 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 C'est mon avis.